Amen, 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 Amen. Il est Dieu qui est merveilleux, il est Dieu qui est puissant, il est Dieu qui est Seigneur, notre Seigneur est grand, notre Seigneur est puissant, notre Seigneur est impérical, il est le roi des rois, il est de tout puissant, il est de créateur, il est des rochers, il est la manne cachée, il est l'étoile du matin, laissez-moi la bourrée, laissez-moi les lever, laissez-moi les proclamer, je viens proclamer sa majesté, je viens proclamer sa puissance, je viens proclamer son élévation, je viens proclamer sa gloire, je viens proclamer sa grâce, il nous bénit, il nous manifeste la paix, il nous manifeste la joie, il est Seigneur, il est le Saint des Saints, il est le grand rocher, il est la manne cachée, il est l'étoile du matin, il est le Seigneur des rois, il est le roi des rois, il est le top puissant, il est le créateur, il est le rocher des âges, il nous a bénis, il nous amène la paix, il nous amène la joie, il nous amène la vie, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te proclamons, nous te célébrons, les rois des gloires, les saints des saints, les rochers, la manne cachée, l'étoile du matin, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te proclamer, je viens proclamer ton Seigneur, je viens proclamer ta grandeur, je viens proclamer ta puissance, je viens te célébrer, tu es le roi des gloires, papa je vois ta bonté, je vois ta paix, je vois ta liberté, je vois ta puissance, Yahweh, je te rends de multiples actions de grâce, je te bénis mon Seigneur, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon roi, je te bénis Adonai, tu es mon Seigneur, tu es le roi des gloires, tu es le saint des saints, Yahweh, tu m'as béni, tu m'as enrichi, tu m'as amené la paix, tu m'as amené la vie, tu m'as amené la pédédiction, papa, il n'y a que toi papa, qui peut m'amener la gloire, qui peut m'amener la bonté, soit élevé, soit élevé, le Seigneur des gloires, les saints des rochers, la manne cachée, l'étoile du matin, laissez-moi adorer mon Seigneur, laissez-moi adorer le grand Dieu, laissez-moi adorer le tout puissant, Adonai, tu es le rempart, Adonai, tu es l'heure du Dieu de bonté, Adonai, tu es le Dieu de paix, Adonai, tu es la sainteté, Adonai, tu es la manne cachée, Adonai, tu es l'étoile du matin, tu es mon rocher, tu es le Seigneur des gloires, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de manifestation divine, Yahweh, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de sainteté, à toi la gloire, à toi la grâce, à toi la grandeur, à toi la puissance, Papa, tu es Dieu, tu es l'incomparable, tu es le Seigneur des gloires, tu es le Saint des saints, tu es le rocher, tu es la manne cachée, tu es l'étoile du matin, Papa, merci pour ton bonté, merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance, merci pour ta saineté, merci pour les miracles que tu accomplis, merci, tu es le Saint, tu es le rocher, tu es la réponse à toutes les choses, Yahweh, tu m'as béni, tu m'as consolé, tu m'as béni, Yahweh, tu m'as amené la paix, je te dis merci, merci Yahweh, parce que tu m'as consolé, je t'ai perdu, Yahweh, toi dans ton amour, tu nous as réunis, tu as fait que Seigneur, nous devenons tes enfants, Yahweh, je te béni, Yahweh, pour ton amour, que tu as manifesté pour moi, Papa, sois béni, Papa, sois béni, sois t'exalté Seigneur, sois glorifié le Seigneur des gloires, sois glorifié le Saint des saints, sois glorifié les tout puissants, sois glorifié le Dieu de l'éternité, l'éternité, Papa, tu es Saint, Papa, tu es Seigneur, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de gloire, à toi la bonté, à toi la gloire, à toi la magnificence, Amen, 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 j'ai béni chacun de vous qui est dans son domicile en ce moment, soyez béni, soyez béni, que le Dieu d'amour, rempli d'amour et de bonté, que ce Dieu vous fasse du bien, soyez béni là où vous êtes, soyez béni parce que vous êtes son sacerdoce royal, vous êtes le peuple acquis, vous êtes ce que Dieu a béni, Amen, Dieu t'a béni, Dieu t'a manifesté son amour pour que tu puisses être béni, Alléluia, reçois encore la bénédiction de ma part, reçois la bénédiction de ma part et de ma maison, nous vous bénissons au nom de Jésus, Amen, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez dans la grâce divine, Bien-aimé, je vais lire un passage et je vais vous parler, après nous allons prier, Bien-aimé, le thème de ce soir, affronter le défi, en 2023, tu dois affronter le défi, en 2023, tu n'abandonnes pas parce que le défi est grand, non, en 2023, nous devons aller jusqu'au bout, Amen, nous devons affronter les défis qui se présentent devant nous, nous ne sommes pas nés pour abandonner, et je te dis hier que ton talent est unique, tu es né pour bâtir, tu es né pour gagner, tu es né pour recevoir, on va nous lire Exode 5, le verset 18 à 23, Alléluia, écoutons vraiment attentivement la lecture. J'avais le dit dans l'Exode 5, à partir du verset 18, je donne au nom de Jésus, Amen, Maintenant, Maintenant, Allez travailler, Allez travailler, On ne vous donnera point de paille, Et vous livrerez la même quantité de bris. Les commissaires des enfants d'Israël, dirent qu'on les rendait malheureux en disant, Vous ne retrancherez rien de vos bris, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus au Dieu, à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Amen. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, bien-aimé. Cette parole m'a fait mal. Cette parole m'a choqué. Bien-aimé Moïse Moïse a reçu de la part de l'Éternel la révélation. Il a reçu de la part de l'Éternel la vision. Qu'est-ce qu'il devait faire avec le peuple d'Israël ? Comment il devait le sortir de l'Égypte ? Moïse doutait même pour aller. Mais Dieu l'a fortifié. Dieu lui a dit, toutes les raisons que tu donnes là ne sont pas bibliques. Alléluia. Dieu a dit, c'est moi que tu as fait la bouche. C'est moi qui mets les paroles dans la bouche de quelqu'un. Vas-y, si toi tu ne parles pas, alors on va parler à ta place. Alléluia. Dieu donc a parlé à Moïse et Moïse a compris que c'était l'appel de Dieu. Moïse est allé. Il arrive devant Pharaon. Il parle à Pharaon. Au lieu que Pharaon reste dans sa position, mais Pharaon, qu'est-ce qu'il fait ? Il changeait la condition des enfants d'Israël. Ils avaient l'habitude de leur donner les pailles pour faire telle quantité de vagues. Mais là, il leur a dit, on ne va plus vous donner la paille, mais c'est à vous d'aller chercher là où se trouve la paille et de l'amener jusqu'ici. Quand on les a menées, la paille, on utilisait des charrettes. On les a menées par des charrettes. Mais maintenant, s'il faut qu'ils passent, qu'ils partent chercher eux-mêmes, ils devaient aller et les porter sur leurs épaules. Bien-aimés, donc la condition est devenue deux fois plus difficile qu'avant. Et on leur demande de produire la même quantité. Donc, on vous prie la paille qu'on vous servait. On vous dit d'aller chercher vous-mêmes. et puis on vous demande encore la même quantité de briques. Quelle douleur que ces gens avaient dans le cœur. Ils ont trouvé comme si on les a poignardés. Quand ils ont quitté dans la réunion, quand ils sont arrivés devant Pharaon, Pharaon a dit vous voulez abandonner votre travail pour aller trois jours dans le désert faire semblant d'adorer votre Dieu. Maintenant, je vais multiplier les trouvages. Dénémer, je vais dire à quelqu'un quand tu vois que tu commences à diminuer le temps avec Dieu et à me donner beaucoup de temps au travail, sache que tu deviens dans la servitude. Alléluia. Bien aimé. Aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit il travaille 84 heures par semaine. Je lui ai dit tu es malade. Alléluia. Tu es malade. Quelqu'un normal travaille 40 heures. Si je veux faire les heures supplémentaires, à la limite, j'arrive à 50. Mais si je commence à aller à 84 heures, donc je deviens malade, je n'ai plus le temps pour ma propre maison. Alléluia. Ça veut dire que ce monsieur-là fait 12 heures par jour. C'est trop. Où est la place pour ta maison ? Où est la place pour tes enfants ? Amen. Alléluia. Alléluia. où est la place pour toi ? Tu es dans la servitude. C'est trop. Tu as morti ton corps. Tu fais mal à ton corps. Aujourd'hui, ça ne se voit pas parce que tu es encore dans la vigueur. Mais bientôt là, si tu entres dans tes derniers jours, tu seras plus fatigué. C'est pourquoi tu vas vieillir plus que tous les autres. Et tu me demandes pourquoi moi je suis toujours jeune. Parce que moi, je fais de 35. Alléluia. Il fait 35 heures par semaine. Non, non. Il fait 35 heures. Je vais au travail 35 heures. Je retourne à la maison. Je me réponds. C'est pourquoi je me garde jeune. Alléluia. Quand tu tues 84 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je lui dis dans 84 heures, tu as combien par heure ? 14.25. Et le fait que tu recalcules là-bas à la maison, vous allez voir combien il gagne. Donc, tu te retrouves au même salaire que quelqu'un qui peut être en 5 ans. Quand lui se repose, toi, tu es tenté de travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, vous voyez comment les gens souffrent. Il y a d'autres personnes qui gagnent encore plus que toi. Amen. Tu es perdant. Mais aujourd'hui, tu ne le vois pas. Tu es perdant. Il y a d'autres personnes qui font que trois coups de fil et puis il a ton salaire. Est-ce que vous savez ça ? Il fait que trois coups de fil et puis il a ton salaire. Amen. Alors, on a augmenté. Donc, le diable fera tout. Il augmentera ton ouvrage pour que toi, tu ne puisses pas réagir. revendiquer tes droits. Il augmente ton ouvrage. Tu vas les choses essentielles de ta vie. Tu n'auras même plus l'envie d'obtenir cela. C'est pourquoi ces gens-là ont toujours l'habitude de dire « Je suis fatigué, je n'ai plus goût à la vie, le mariage, ça ne m'intéresse pas, telle affaire ne m'intéresse pas. » archi faux. Ça l'intéresse, mais qu'il est par la servitude comme les enfants d'Israël qui se disaient « telle chose ne m'intéressait pas, mais pourtant, ils mouraient d'envie de ces choses-là. » Pourquoi les choses qu'ils avaient dites pendant la servitude que ça ne les intéressait pas ? Quand ils sont arrivés à Cana, ils ont eu besoin de ça. Amen. Alléluia. Donc, ça ne t'intéresse pas parce que tu souffres, ça ne t'intéresse pas parce que tu es dans la souffrance, ça ne t'intéresse pas parce que tu es dans la servitude. Bien aimé, laissez-moi dire à quelqu'un, Moïse, malgré ce discours qu'on est venu lui rapporter, on lui a fait pression par le commissaire, on lui a fait pression par les enfants d'Israël. Moïse, on l'a culpabilisé. Je pensais que Moïse allait abandonner, mais quand nous regardons le discours de Moïse quand il est venu vers l'éternel, Moïse ne dit pas à Dieu qu'il abandonne. Papa, vous allez nous le verset 22 qu'on puisse comprendre. Écoutez les dialogues de Moïse avec Dieu. Moïse retourna vers l'éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fais du mal à ce peuple ? » Pourquoi Seigneur tu as fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Tu m'as envoyé pourquoi ? Depuis que je suis allé vers Pharaon en pariant ton nom, il fait du mal à ce peuple. Depuis que j'ai dit à Pharaon de ce que toi tu m'as envoyé, ce peuple souffre deux fois plus que ce qu'ils étaient. C'est toujours comme ça, bien-aimé, quand tu embrasses c'est le Seigneur. Les démons sont agités, les magiciens sont agités, les sorciers de ta famille sont agités, les magiciens sont agités. Il faut qu'ils puissent t'amener dans des défis incroyables pour que tu abandonnes tout ce qu'on fait sur toi-là. C'est pour que tu abandonnes l'éternel. Mais n'abandonne pas, il faut affronter les défis. Alléluia. Bien-aimé, vous emprêtez le chemin de l'échec si vous choisissez le chemin de la moindre résistance. Il y a des gens qui n'aiment pas la résistance. Il y a des gens qui n'aiment pas faire la fonte. Alléluia. Alléluia. Vous affrontez le chemin de quoi ? De l'échec. C'est lui qui n'aime pas il fuite. Il y a des gens quand on lui dit qu'il choisit quel programme. Ah, je ne sais pas. Parce que là-bas on m'a dit il y a la mathématique. Ah, moi je ne veux pas aller là-bas. Là-bas on m'a dit qu'il y a la science. Ah non, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, le mois commence à finir pour l'inscription. lui il ne connaît rien. Parce qu'il ne veut pas fronter les défis. Il fuite la mathématique. Il fuite la géographie. Il fuite l'histoire. Papa, c'est comme maintenant pour jouer avec le cellulaire. Il fuite la multiplication. Il fuite les choses. Bien aimé, quand il fuite les choses, tu apprêtes le chemin de quoi ? De l'échec. Tu ne feras rien dans la vie. Un enfant de Dieu doit fronter les défis. Un enfant de Dieu doit fronter les montages qui s'élèvent devant lui. Un enfant de Dieu ne fuite pas. Il n'y a jamais eu aucune faculté ou aucun programme qui est facile. Tous les programmes sont difficiles avec leur manière d'enseigner. Quand tu commences à fuir tel programme parce qu'il y a la mathématique, tu fuis tel programme parce qu'il y a la comptabilité, tu es en train de créer la tombe de l'échec. On a faute. Alléluia. Alléluia. Le succès n'est pas moins cher. Je n'ai jamais vu le succès moins cher. Quand je lis la Bible, quand je regardais l'expérience de tous ceux qui ont eu du succès dans la Bible, ces hommes de Dieu qui sont dans la Bible et qui sont importants, tous ont payé un prix. Tous ont affronté les défis. Moïse a affronté les défis. Il devait fuir la maison des Pharaons, aller vivre dans le désert, dans la souffrance. Tu as laissé les gens te servir. Tu as laissé les gens s'occuper de toi. Tu as laissé les gens nettoyer les habits pour toi. Tu es allé vivre dans le désert où toi-même tu devais laver les habits où toi-même tu devais faire un manger où toi-même tu devais préparer tes habits et les repasser. Tu as fui toutes ces choses. Maintenant, tu n'as plus l'argent qui entre de gauche à droite par les impôts. Maintenant, c'est toi qui dois faire la production. Or, tu étais là-bas dans le palais avec des sujets, des gens qu'on appelle, nous, on nous appelle que dans le royaume, vous autres, là, vous êtes les sujets. Donc, vous êtes les choses du roi. Les rois vous utilisent pour payer les taxes pour sa maison. Alléluia. Il a abandonné toutes ces choses-là pour aller travailler dans le désert, dans la chaleur du désert. Or, dans le palais, il s'asseyait et puis quelqu'un était payé seulement pour lui propulser de l'air. Toute la journée, il fait comme ça. Il ne peut pas arrêter parce que le prince est assis là-bas, il doit continuer. Il doit continuer. S'il y a une mouche, quelqu'un d'autre était là pour chasser la mouche. Le prince, lui, il est assis. Ce sujet était partout comme ça. S'il se lève, il se met debout, quelqu'un qui le suit avec le parasoleil pour que le soleil ne frappait pas sur la tête de Moïse. Moïse a abandonné toutes ces choses. Il est allé affronter le défi du désert. S'il n'avait pas affronté le défi du désert, Moïse ne saurait pas conduire le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas choisir Aaron. Aaron était resté dans l'esclavage. Aaron ne pouvait pas affronter Pharaon. Aaron ne pouvait pas conduire ce peuple. Il n'a jamais expérimenté ce que Moïse avait expérimenté. toi tu veux aller dans le succès, il faut que tu affrontes le défi. Tu ne peux pas avoir du succès si tu fuis le défi. Alléluia. Bien-aimé, si dans votre expérience ou dans votre carrière les choses ont toujours été faciles, vous terminerez un jour dans l'échec. Alléluia. Il faut que quelqu'un commence à affronter le défi dès le départ. Parce que même en cours de route, s'il y a des choses qui sont difficiles qui arrivent, il continuera à les affronter. Regardez les enfants gâtés, les enfants gagas. Vous les voyez, quand vous les regardez dans la vie, avec un enfant qui n'a pas été gâté, vous ne voyez pas que celui qui est débrouillard a la capacité de se déberder, de se débrouiller et d'arriver à un niveau aussi. Mais vous allez voir les enfants, la dériche, si son père ne lui donne pas les postes, il sera malheureux. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais affronté le grand défi. Il a habitué qu'on lui met les souliers, il a habitué qu'on lui lave les habits, il a habitué qu'on lui donne de l'argent, il a habitué qu'on lui fait à manger. Il n'est pas reçu. Il ne connaît pas comment se battre dans la vie. Il cherche toujours les chemins les plus courts. Alléluia ! Même si on lui donne un grand poste de responsabilité, vous allez le voir là où les hommes se battent, là où les hommes affrontent. Lui, il a toujours dans sa bouche la diplomatie. Alléluia ! Alléluia ! Parce qu'il ne connaît pas le grand défi, il ne connaît pas le combat. Mais ceux qui connaissent le combat n'ont pas peur d'affronter, n'ont pas peur de se battre. Parce qu'il connaît le défi, il a déjà affronté, il n'a pas peur. Alléluia ! Moi, je suis bien de la race de ceux qui ne se reculent pas, ceux qui affrontent le défi. parce que depuis ma décence, j'ai affronté que le défi. Je n'ai jamais eu la vie facile. Alléluia ! Si vous avez l'habitude d'abandonner chaque fois qu'il y a un défi, vous n'abouterez certainement à rien dans la vie. Alléluia ! Mon père spirituel, le docteur Lévi, n'est pas facile à vivre avec. Je n'ai jamais abandonné l'église. Je n'ai jamais laissé. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Tout ça, c'était pour apprendre. Je devais affronter ce défi. Tu vas voir ceux qui sont ceux qui sont faibles. Il suffit seulement qu'on puisse faire j'abandonne, j'abandonne. Ces derniers jours, je ne viens pas. Je reste à la maison. tu es bébé. Tu ne feras rien sur cette vie. Tu es encore à l'âge du couche. Il faut affronter les défis. Si on veut réussir, on doit affronter les défis. Paul a affronter les défis. Quand Paul allait vers le chemin de Damas, n'est-ce pas Paul a rencontré Dieu ? Dieu l'a rendu avec. Paul maintenant abandonné par tout le monde. Paul a affronté. Paul dit je connais le temps des souffrances. Papa, amène-moi Paul, 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 mon ami, Paul. Va dans Philippiens 4, les versets 12 à 13. Lis-moi ça, papa. tu ne peux pas devenir quelqu'un si tu n'es pas capable de dominer les obstacles et de supporter les épreuves. Tu ne peux pas devenir quelqu'un. Tous ceux qui ne sont pas capables de supporter les épreuves, à chaque épreuve, ils pleurent, à chaque épreuve, tu les cites, tu abandonnes, tu ne fais rien dans la vie. Le monde appartient à ce qui affronte les épreuves. Rien n'est-ce pas mes enfants ? Ah, c'est vrai. Il faut que tu as ce qui affronte les épreuves. Dis-moi papa. La vie de l'épreuve dans Philippiens 4, à partir du deuxième verset, je le demande de Jésus. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Paul, 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 Paul qui était un star. Alléluia. Il était un star, Paul, avant qu'il rencontre Dieu. Il était star. Tout le monde l'applaudissait quand il partait dans ses campagnes. Voilà la star maintenant qu'est-ce qui lui arrive et on commence à l'humilier. Il a connu quoi ? L'humiliation. Quoi encore papa ? Et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'abondance. Il y a eu des temps d'abondance et j'étais content de vivre cela. En tout et partout, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et à avoir faim. À être dans l'abondance. Et à être dans l'abondance. Et à être dans la disette. Et de vivre dans la souffrance, dans les manques pour cette habitude. Donc, il a affronté tous les défis de la vie. Alléluia. C'est pourquoi, en conclusion, il dit ceci, dans les versets 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Moi, je dois affronter parce que je sais que ma force vient par celui qui me fortifie. Je peux tout faire à cause de celui qui me fortifie. Et j'aime bien le président Barack Obama. Alléluia. Vous voyez, c'est parce qu'il est négé dans la souffrance de ce garçon. Et il dit « I can ». Donc, dans tout ce qu'il a vécu, il était capable de dire seulement « I can ». Et moi, cet homme m'a marqué dans ma vie avec cette phrase. Moi aussi, je paie. Je paie tout par celui qui me fortifie. Nous, nous avons même Jésus avec nous. Donc, je suis capable de faire des choses incroyables. Cette année, j'ai des grands défis que je dois affronter. Et je ferai des grandes choses. Viennez, mais, si David a connu le succès, parce que David avait affronté mes défis. David dit à Saoul, « Hey, Saoul, ne m'appelle pas petit. Ne me minimise pas. Saoul, je vais te dire une chose. Ne me vois pas parce que tu me vois fétif comme ça. Tu penses que je suis un petit et un bon arrière. Non, 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 non. C'est les autres là qui mangent le foufou de papa. Mais moi, je n'ai jamais mangé le foufou de papa. J'étais dans la pousse. Je me battais avec le lion et je le déchirais. J'étais dans la pousse. Je me battais avec l'ours et je le déchirais. Même Saoul a eu peur. Il n'a jamais... Saoul avait peur de tout. Il voit maintenant quelqu'un qui lui dit qui est petit comme David qui lui dit « Moi, j'ai tué le lion. Moi, j'ai tué l'ours. » qui n'a jamais affronté ni lion ni ours. Vienne, mais si tu n'as pas encore affronté le grand défi, oublie le succès. Le succès ne peut pas venir dans ta vie si tu as perdu des défis. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, il est Seigneur. Il est Dieu, il est puissant. Il est Dieu, il est merveilleux. Il est Dieu, il est le Saint des Saints. Laissez-moi dire à quelqu'un encore, laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu doit affronter le défi qui se présente devant moi. Viennez-moi ce soir, nous sommes là pour affronter le défi qui se présente devant nous. Tu ne peux pas être un pleurnichard. En 2023, nous refusons de pleurnicher car on nous a dit déjà en 2022, les pleurs sont finis. Moi, j'ai retenu ce qu'on avait dit à Rafeko, ça restait dans ma tête en train de faire une brin-bong-bong-bong-bong-bong-bong-bong-bong-bong. Je veux que ça fasse aussi comme ça dans ta tête, que tu saches que c'est fini avec les pleurs. Tu ne peux pas pleurnicher. Les pleureurs, nous ne le voulons pas. Si tu veux être pleureur, il y a l'adresse que je peux te donner à Kinshasa au 17ème siècle. Il y a des pleureurs là-bas. Tu peux aller pleurer. Mais pas chez nous ici. Nous ici, il n'y a plus de pleureurs. Nous, nous sommes déjà qui détruisent, qui brisent. Alléluia. Nous sommes là pour mettre fin à tous ceux qui s'élèvent contre nous. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier en fonction de mettre fin à tous ceux que les ténèbres veulent élever dans nos vies. Alléluia. Acclame Dieu. Ah, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es choisi pour que tu vis dans le succès. Amen. Tu n'es pas choisi pour que tu vis dans l'échec. Joseph était un homme de défis. Amen. Amen. Joseph, c'était un homme de défis. Et j'aime Pierre. Pierre, quand il a commencé, quand il était avec Jésus, en présence de Jésus, Pierre avait beaucoup de ratés. Mais quand Jésus est parti, quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, Pierre n'était pas la même personne. La personne qui avait renié Jésus, c'est la même personne quand il s'est mis devant le Saint-Esprit, devant tout ce monde-là. On lui a dit, ne parle plus de Jésus. Il leur a dit, je préfère craindre Jésus que craindre les hommes. Pierre avait signé sa mort ce jour-là. Il n'a pas eu peur, il a affronté ses défis. Et quand ils sont retournés, j'aime beaucoup la prière qu'ils avaient faite, c'est la prière que nous allons prier aujourd'hui. C'est la prière que nous avons aujourd'hui. Viens-mêmes, nous allons présenter à Dieu beaucoup de choses aujourd'hui. Là où tu es maintenant, je sais que j'ai pris beaucoup de temps, j'ai beaucoup parlé, j'avais vraiment soif à parler. Nous allons prier. Maman, pourquoi tu rires? Dans tout cas, Amen. Nous allons prier. Dieu me demande la faveur de Dieu. Que Dieu t'apporte une faveur incroyable cette année et que Dieu te fasse grâce. Et qu'il fasse grâce même à tes enfants. Que tes enfants réussissent partout. Implore Dieu que Dieu te fasse grâce. Prions dans les noms. Dans les noms de Jésus, je viens demander la grâce de l'Éternel. Yahweh, fais-nous grâce Seigneur. Nous voulons ta grâce Yahweh. Nous voulons la grâce divine et Papa. Yahweh, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce Seigneur. Accorde-moi la grâce Yahweh. Les dieux tout puissants, les créateurs, les dieux de gloire et de puissance. Je veux que tu m'accordes grâce. Papa, fais-moi la grâce de la grâce Yahweh. Fais grâce à mes enfants. Fais grâce à ma famille. Fais grâce Seigneur à notre assemblée CCPV Montréal. Fais grâce à la communauté CCPV. Partout la communauté se trouve Seigneur. Là où se trouve nos bien-aimés Yahweh de la communauté qu'il soit Seigneur Yahweh dans tes seins tes mains que tu leur fasses grâce Yahweh Yahweh élargis Seigneur élargis Yahweh élargis les limites de chacun de nous Papa comble-nous Seigneur comble-nous de ton amour comble-nous de ta sainteté de ta bonté Yahweh amène la grâce dans nos vies amène la paix dans nos vies Yahweh Papa nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi Seigneur Yahweh apporte-nous la paix apporte-nous la grâce Yahweh fais-nous grâce Yahweh je veux ta grâce Seigneur je veux ta grâce mon Dieu Yahweh fais-moi grâce fais-moi grâce Seigneur fais-moi grâce mon Dieu fais-moi grâce le Dieu de paix fais-moi grâce le Dieu de liberté fais-moi grâce le Seigneur de voir Yahweh je veux ta grâce Yahweh je veux ta grâce Yahweh je veux ta grâce éternelle ma bannière je veux ta grâce mon Dieu je veux ta grâce mon roi Yahweh apporte-moi apporte moi la grâce et à oui fais moi grâce et seigneur fait moi grâce et mon dieu fait moi grâce et les rois des rois et à oui je veux ta grâce car oui je veux ta grâce je veux ta grâce et mon frère devait à grâce et mon roi yaoui apporte moi la grâce et l'idée apporte moi ta bonté apporte moi ta sainte qui est yaoué et l'hier mais amène moi la grâce et yaoué fait moi grâce et seigneur fait moi voir fais moi voir ta sainte été fait moi voir ta puissance et yaoué papa toi qui me comble de ta bonté de ton amour yaoué je vais ta grâce et seigneur je vais ta grâce et mon dieu je vais ta grâce et les dieux des libertés je vais ta grâce et les dieux des faits yaoué accorde moi accorde moi ta grâce accorde moi ta grâce éternelle est ma bannière je vais ta grâce et seigneur je vais ta grâce et mon dieu yaoué fait le fait le ce matin soit ce soir yaoué je vais que tu m'accordes grâce et yaoué je vais que tu m'accordes et l'amour la bonté la joie yaoué fait moi grâce fait moi grâce et moi grâce et l'oïmé yaoué fait moi grâce et yaoué fait moi grâce et mon dieu je vais que tu m'apporte ta grâce et seigneur je vais que tu m'apportes et ton amour yaoué accorde moi la grâce et yaoué fait moi vivre ta grâce c'est moi vivre ta grâce tu es le dieu de liberté tu es le dieu des faits tu es le dieu d'amour tu es le dieu qui combat pour nous yaoué je ne veux pas je ne veux pas yaoué mourir enfin yaoué j'ai besoin de ta grâce j'ai besoin de ta grâce et mon dieu yaoué fait moi grâce fait moi vivre seigneur ta bonté fait moi vivre ta seigneurie yaoué me voici je vais avec le défi yaoué je vais vaincre papa je vais pas rester yaoué yaoué d'aller connu yaoué accorde moi ta grâce yaoué accorde moi ta grâce fait moi grâce et yaoué fait moi grâce et seigneur fait moi grâce et mon dieu yaoué je vais ta seigneurie je vais ta sainte était je vais ta grâce et yaoué j'ai besoin de toi yaoué accorde moi faveur fait faveur à ma famille fait faveur à mon à mes enfants yaoué fait faveur à mon église yaoué papa corde nous la réussite yaoué accorde nous la santé la paix yaoué nous voulons cette grâce au nom de jésus amen 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 bien aimé dans le seigneur nous allons prier nous allons ordonner maintenant nous à nous ordonnons à toutes les malédictions prononcées alléloïa on a prononcé la malédiction contre toi amen toute malédiction prononcée contre nous de se détruire au nom de jésus prions dans le nom de jésus dans le nom de jésus je viens pour que j'ai invoqué les faits au nom de jésus je viens pour que les faits je viens pour que les faits moi je ne sais pas dans quel point on est en train de prononcer des paroles maléfiques des paroles de la malédiction des paroles démoniaques on est en train maintenant de méditer le mal contre moi on est en train de méditer le mal contre ma femme contre mes enfants j'ai invoqué les faits les faits de dieu sepg 5 et de bien que le naib sur le démy du sorah ou quoi qu'est ce qu'est le bien que les faits de maintenant, démolissez maintenant toutes les malédictions vénant de tes lèvres, vénant de la magie, Yahweh, je viens le détruire, je viens le friser, je viens le démolir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je détruis, je détruis la malédiction démoniaque et satanique qui pèse sur moi, qui pèse sur ma vie, qui pèse sur mes enfants, sur la vie de ma femme, je viens le détruire, je viens le détruire, j'avoue que le feu, 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 le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, détruis maintenant le pouvoir de la malédiction, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, J'invoque le feu, j'invoque le feu, que le feu, que le feu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, anéantisse maintenant le pouvoir de tes nefs, le pouvoir de la sorcellerie qui amène la malédiction dans ma vie. Je viens détruire, je viens détruire, je viens détruire, je viens détruire la malédiction prononcée dans ma vie, prononcée dans la vie de mes enfants, prononcée dans ma maison, Yahweh, je ne laisserai pas la malédiction démolir ma maison, mon foyer, Yahweh, Yahweh. Je détruis, je détruis tous les pouvoirs paranoïques et sataniques qui sont en train d'être exercés sur ma maison, je les détruis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans un bel élan, je détruis, je détruis l'œuvre de la malédiction, l'œuvre de ténèbres, l'œuvre de la magie, l'œuvre de la sorcellerie. Je viens détruire la malédiction prononcée contre moi, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien aimé. Dieu nous aime beaucoup. Nous allons maintenant, bien aimé, nous prenons autorité. Chacun va prendre maintenant autorité. C'est toute une malédiction émanant de la dédicace maléfique. Alléluia. Et nous allons l'ordonner d'être détruits dans le nom de Jésus. Maintenant même, il faut que ce soit détruit. Bien aimé, vous savez, si nous faisons la dédicace, les ténèbres au fiancé, toutes les chèvres-là qu'ont tué chez vous, la lettre intérieure. N'est-ce pas qu'on parle. Les poulets qu'ils offraient là, au rayon des familles, vous venez, telle famille vient chez vous, telle famille vient chez vous, telle famille vient chez vous. Ils vont se mettre en dessous de l'arbre là, ils font la réunion, ils parlent, ils mangent, les mamas font à manger. Vous étiez content, vous étiez trop jeune, vous étiez content de tout ce qui se faisait. Mais ce que s'ils disaient à travers ça, est-ce que vous êtes au courant de ce qu'on disait ? C'était des dédicaces qu'on faisait. Alléluia. C'était des dédicaces. La chèvre provient du Kassai là-bas ou de Bandou. Il y a d'autres qui venaient de Basaïr, d'autres qui venaient de l'Équateur. La chèvre vient de loin. Est-ce qu'à Tintiassa on ne pouvait pas acheter la chèvre ? Eh maman Véro ? Les chèvres là venaient du village. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi la chèvre devait venir de loin ? Est-ce qu'à Tintiassa il n'y avait pas de chèvre ? J'ai médité cela aujourd'hui, je me suis dit, est-ce qu'à Tintiassa il n'y avait pas de chèvre ? Est-ce que si je n'en mange pas, je vais mourir, il faut que je mange seulement ? Eh ! C'était des dédicaces. On a fait des dédicaces. D'où nous provenons-nous tous ? Même en Haïti on a fait des dédicaces. On l'a offert à qui ? Aux ancêtres, aux esprits. Alléluia. C'est pas les filles qui viennent aimer. Maintenant, tu vis la malédiction, tu ne comprends pas. Nous allons détruire, nous allons prendre l'autorité sur toute malédiction émanant de la dédicace maléfique. Nous allons donner l'autorité maintenant, que ces malédictions soient détruites au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens vous que le fait, que le fait de Dieu détruit maintenant toute dédicace maléfique. La dédicace démoniaque a été faite à mon sujet. A ma vie, Yahweh, j'ai détruit, j'ai détruit la dédicace, Yahweh, qu'on avait faite à mon sujet. Yahweh, j'étais enfant, je ne savais pas ce qui s'est passé. J'étais dans l'ignorance, j'ai mangé les aliments sacrifiés. A la dédicace, Yahweh, aux ancêtres, Yahweh, j'ai mangé, j'ai participé parce que j'étais ignorant, parce que je ne connaissais rien. Yahweh, ce soir, ce soir, je viens détruire, je viens détruire toute dédicace maléfique qui a été faite. Je l'ai détruit, je l'ai détruit. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'évoque le fait, j'évoque le fait. Le fait de Dieu, le fait de Dieu, le fait de Dieu, le fait de Dieu, je viens invoquer, je viens invoquer, je viens invoquer le fait, je viens invoquer le fait. Le fait, que le fait, que le fait, que le fait. Détruisez maintenant, détruisez maintenant Yahweh, notre malédiction qui plane sur ma vie. Provenant des dédicaces maléfiques Qui ont été faites, Yahweh Pendant des cérémonies Des réunions faites entre nous, Yahweh Dans cette parcelle d'Inga Il y en a eu beaucoup, Yahweh Nous avons été des victimes Aujourd'hui, je me sens Je sens, je sens De ces réunions, de ces malédictions Yahweh, je détruis, je détruis La malédiction Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je viens détruire Cette malédiction Dans le nom de Jésus Je l'ai détrui Au nom de Jésus Yahweh, je détruis La force de ces malédictions Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je détruis Je l'ai néantie Je l'ai brisé maintenant Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je sens, je sens Je sens, je sens De cette malédiction Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je viens sortir Je viens sortir De cette malédiction Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus J'ai détrui Je détruis La force de cette malédiction Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je tourne contre cela Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Amen, 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 Amen Bien aimé, je bénis Dieu Quand on dit La voix vient de ce qu'on entend A la Bible, elle vraiment raison Bien aimé, les enfants Sont les résultats de ce qu'ils ont attendu Dans leur maison Et ils ont foi de tout ce qu'ils ont appris Dans leur maison Or tout ce qu'ils ont appris dans leur maison Tout n'est pas correct Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Tout n'est pas correct Donc ça fait qu'il y a certaines personnes Même si tu lui prêches la parole de Dieu S'il ne s'est pas encore séparé Avec la maison de son père C'est difficile qu'il puisse croire Parce que sa foi Est basée sur ce qu'il a Entendu dans la maison de son père C'est pourquoi Dieu dira Abraham Sors de la maison de ton père Donc il lui disait seulement Sors de la foi de ton père Sors De l'image Que ton père reflète Si tu n'es pas encore sorti de là C'est que tu es encore dans la malédiction Dieu a l'héritage De ton père Alléluia Alléluia C'est pourquoi tu n'as pas la force C'est d'affronter les défis Pourquoi ? Parce que ton père aussi a un vrai père Tu as apporté la paire de ton père Tu es venu avec lui jusqu'au Canada Amen Amen Regarde la foi de ton père Est-ce que ton père A déjà affronté les grands défis Regarde seulement son parcours Regarde le CV de ton père Est-ce que si tu trouves un grand défis Dis-le Comment toi tu peux affronter les défis Si ceux qui t'ont agendré N'ont jamais affronté les défis Alléluia Tu vas voir un papa L'enfant veut faire un effort Ah Laissez-le Laissez-le Est-ce que moi Si je suis devenu aujourd'hui J'avais fait ça C'est pas un bon papa Tu vas voir ici les blancs La différence avec les blancs Quand l'enfant veut oser On l'encourage Vas-y Vas-y Tu vas réussir Vas-y Tu vas réussir Vas-y Nous nous allons voir Chez nous Si l'enfant ne réussit pas Si le papa n'a jamais fait cela Ah Yopi Ticat Est-ce que tu as vu Est-ce que tu as vu Ta maman avait fait ça Est-ce que moi j'ai fait ça Qui ici dans la famille Tu as vu qu'il a fait ça Ticat Laisse Ça ce sont les choses des blancs C'est ça nous On n'encourage pas les gens Dans des grands défis Alors dis-moi Tu as eu cette foi Ça manquait chez nous Tu as vu les difficultés qu'on a Nous allons débrouiller aujourd'hui La foi d'échec Nous allons débrouiller Que tu te sépares Avec la foi de la maison de ton père Amen Est-ce que tu peux sortir De la foi de la maison de ton père La vision de ta maman N'est pas la vision de Jésus Est-ce que tu peux quitter Amen Tu vas voir quelqu'un Qui fait des prières Plus que sa maman Oh j'avais demandé à maman De faire la prière pour moi En tout cas la prière de maman Était efficace Mais ta maman est catholique Qui va faire quelle prière D'abord il a le problème De religion Alléluia Toi tu ne sais pas Que tu es maître tout seul Elle ne connait pas Les grands défis Elle va prendre Les chapelets Elle va commencer à prier Amen La grande boule Notre père Et les petites boules Jérusalem C'est ça J'ai oublié même Amen C'est tel là Que tu vas demander la prière Ah bien Nous revoyons les choses Bien quoi Amen Nous allons prier maintenant Nous allons détruire Nous allons prier La malédiction Que nous avons reçu De la famille D'avoir foi À l'échec De croire à l'échec De croire à l'impossible De croire que cela n'aura pas lieu De croire que c'est impossible De croire que ça ne peut pas se faire Alléluia C'est pourquoi même pour donner la dîme Tu as du mal à donner la dîme Parce que tu as la foi La foi d'échec La foi de ce qui est impossible Que tout est impossible pour toi Nous nous voyons tout possible Amen Chassons cette foi Cette foi d'échec Chassons-les dans le nom de Jésus Prions dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je viens ordonner à l'échec De quitter ma vie Je chasse maintenant L'échec que j'ai hérité Je l'ai hérité de la famille Je l'ai hérité de la famille Je l'ai hérité de ma famille Que cela est impossible Que cela n'aura pas lieu Je viens me débarrasser de cela Je sors Je sors De la foi de mon père De la foi de ma mère Je sors de la maison de mon père De la maison de ma mère Je sors de là Je sors Je sors De la Je sors Je sors Je sors Je sors Sors-moi de là Sors-moi de là Sors-moi de là Je viens sortir Je viens sortir De la maison de mon père De la maison de ma mère Je sors Je ne resterai pas là-bas Je ne vivrai pas là-bas Yahweh je viens sortir Yahweh je viens sortir Je viens sortir Yahweh Je viens sortir Je ne veux pas rester là-bas Yahweh sors-moi de là Sors-moi de là Sors-moi de là Sors-moi de là Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je viens sortir Je viens sortir Je suis appelé à monter Je suis appelé à réussir Je ne resterai pas Je ne resterai pas Je ne resterai pas enchaîné par le ténèbre Je réponds, je réponds Je viens sortir, je viens sortir Je viens sortir des chaînes de Satan Satan m'avait enfermé Dans un système, dans le système de la famille Dans le système de la magie Aujourd'hui, je prends la décision De sortir de ce système Aujourd'hui, je pars, je pars, je pars Je sors de la maison de mon père Je détruis, je détruis Tout ce qui m'a arrêté dans cet endroit Je viens le détruire Je viens le détruire Je viens le détruire Je viens le détruire Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je vais monter, je vais monter Je vais monter au nom de Jésus Au nom de Jésus Je suis appelé à monter Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je ne resterai pas enfermé par le ténèbre Enfermé par la magie Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus J'invoque les fées J'invoque les fées Que les fées de Dieu Que les fées de Dieu Que les fées de Dieu M'apportent la réussite M'apportent l'élévation Dans le nom de Jésus 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 Yahweh Donnez-moi Donnez-moi le pouvoir De réussir partout Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Yahweh Manifeste-toi 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 Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Amen 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 Et Vienne aimer Le temps Time is money I like to continue to pray Mais le temps ne veut pas Alléluia Vienne aimer Il est écrit dans Esaïe 1-19 Il est écrit ceci 1-19 Esaïe 1-19 Isaïe Amen Si vous avez de la bonne volonté Et si vous êtes docile Vous mangerez la meilleure production du pays Bien aimer Cette année Nous allons manger la meilleure production du pays Parce que nous avons de la bonne volonté Et nous sommes dociles Amen Je te vois avoir la bonne volonté Déjà le fait d'accepter de prier A ce moment ici C'est que tu as de la bonne volonté Tu es docile Je ne te vois pas comment tu ne mangeras pas Les meilleurs fruits de ce pays Alléluia Alléluia Cette année Nous allons moissonner Cette année Nous moissonnerons Les meilleures productions Et nous vivons la surnaturelle Des productions qui vont étonner les gens Prions Déclare cela Dis Seigneur Je resterai docile à toi Dis Seigneur J'aurai toujours de la bonne volonté Avec toi Et avec mes bien aimés Seigneur Cette année Je vais avoir La production la plus meilleure Alléluia Je moissonnerai Comme on n'a jamais moissonné Prions dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je viens de déclarer Cette année C'est une année exceptionnelle Une année de grâce Une année de gloire Une année de délivrance Une année de paix Yahweh J'ai de la bonne volonté Yahweh Je crois en toi Je crois en ta faveur Je crois en ton nom Yahweh Ce que je sais La récolte de cette année Sera grandiose Yahweh Je vivrai les choses surnaturelles Cette année Cette année Seigneur Tu feras vivre la gloire dans ma vie Yahweh Manifeste-toi Manifeste-toi Papa Manifeste-toi Papa Yahweh Yahweh Fais-moi voir Fais-moi voir Yahweh Fais-moi voir Yahweh Fais-moi voir Yahweh ta puissance Fais-moi voir ta main Yahweh Manifeste-toi Manifeste-toi Seigneur Manifeste-toi Seigneur Manifeste-toi le roi des gloires Manifeste-toi le Dieu puissant Cette année Yahweh Je serai nocile Cette année J'obéirai A ta parole Yahweh Cette année Je marcherai avec toi Yahweh Tu me feras goûter Les meilleurs fruits De ce pays Yahweh Tu me feras soin Dans l'abondance De fruits de ce pays Yahweh J'aurai la poisson surnaturelle Yahweh Je récolterai Comme je n'ai jamais récolter Yahweh Tu feras de grandes choses Papa Papa Je comptes sur toi Je comptes sur ton amour Je comptes sur ta bonté Je comptes sur ta paix Je comptes sur ta bienveillance Yahweh Manifeste-toi 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 Seigneur Cette année 2023 Ne sois pas comme les autres années Yahweh Fais que 2023 Sois 2023 exceptionnel Yahweh Manifeste-toi Manifeste-toi Yahweh Manifeste-toi Mon Seigneur Yes Oh Messia Mes Messia Oh Zantambe Oh Zantambe Oh Zantambe Oh Zantambe Zantambe Yahweh Fais-moi voir Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Oh Yahweh 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 Ne te dévois Ne te sain Oh Yes Yahweh Et Tantamé Sur chacun de nous Et tantamé sur Benisha Et tantamé sur Gifte Sur David Sur Joseph Sur Maman Vérot Sur moi Yahweh Que nous puissions vivre Seigneur Des réalisations surnaturelles Nous voulons manger des choses surnaturelles Nous voulons vivre les richesses surnaturelles Nous voulons être dans l'abondance Nous voulons être dans l'abondance Yahweh Papa Le temps est arrivé De nous accorder l'abondance Le temps est arrivé Que nous puissions vivre la gloire La grâce est divine Yahweh Papa manifeste toi Au nom de Jésus Amen Amen Oh J'étais dans la joie Alléluia Quand je suis parti dans la maison du Seigneur J'étais dans la joie Alléluia Quand je suis parti dans la maison du Seigneur Alléluia Alléluia Bien aimé Nous allons lire Des chroniques Verset 5 Amen 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 Des chroniques Verset 5 Cette chanson C'est difficile Pour quelqu'un Qui vient de naître Aujourd'hui De la connaître C'est pour nous Les anciens Il s'impliqua à rechercher Dieu Il s'impliqua à chercher Dieu Pendant la vie de Zacharie Qui avait l'intelligence Des visions de Dieu Mais Zacharie avait l'intelligence C'est quoi Des visions de Dieu Et dans le temps Où il rechercha l'éternel Dieu le fit prospérer Et dans le temps Où il a cherché l'éternel Dieu a fait quoi Dieu l'a fait prospérer Mais cette année Nous allons chercher Dieu En conséquence Dieu va nous faire prospérer C'est pourquoi je veux Que tu implores Dieu Que tu demandes à Dieu Qu'il te fasse prospérer Qu'il t'avance Que tu avances dans tes affaires Que tu avances dans tes projets Que Dieu fait prospérer tes projets Que Dieu fait prospérer ton compte de banque Que Dieu fait prospérer ton mariage Que Dieu fait prospérer tes enfants Que Dieu fait prospérer tes relations Que Dieu fasse prospérer Tout ce que tu as commis bien Que tu as placé quelque part Que Dieu les fasse prospérer Que Dieu fasse prospérer ton entreprise Que Dieu fasse prospérer ton église Que Dieu fasse prospérer la communauté C.C.P.V. Prions dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je viens pleurer Le Dieu du ciel Yahweh je t'implore Je t'implore Yahweh Cette année 2023 Je veux la prospérité Fais-nous prospérer Fais-nous prospérer à tous égards Yahweh que nous prospérons Yahweh nous voulons prospérer Yahweh fais-moi prospérer Que je prospère Que je prospère Que je puisse aller loin Yahweh fais-moi prospérer Yahweh je ne veux pas Rester ainsi Yahweh Je veux prospérer Je veux prospérer Je veux prospérer Papa Papa Yahweh Yahweh Je veux prospérer Je veux aller loin Yahweh manifeste-toi 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 Yeso 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 Fais-moi prospérer Que je prospère à tous égards Yahweh Papa Que je manque Que je puisse aller loin Que je réussisse Yahweh Que je domine Seigneur Yahweh fais-moi Fais-moi prospérer Yahweh Que je prospère Que je domine Que je vis la richesse Que je vis la voie Que je vis la grâce divine Yahweh J'ai besoin de la prospérité Yahweh je viens te le demander Yahweh Fais-moi prospérer Fais-moi prospérer Fais-moi prospérer Yahweh Que je prospère à tous égards Yahweh Yahweh Manifeste-toi 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 Mon Seigneur Manifeste-toi Elohim Mais mon Dieu Manifeste-toi Le roi de gloire Manifeste-toi Yahweh J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Yeso Yahweh Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que je prospère Que je réussisse Yahweh Dans tout le domaine Le Seigneur Yahweh Que je puisse être premier Toujours en avant Toujours Yahweh Papa Au niveau le plus haut Je ne veux pas Yahweh Perder le niveau Yahweh Fais-moi Fais-moi grâce Fais-moi grâce Fais-moi grâce Fais-moi grâce Yahweh Je veux ta grâce Yahweh Je veux ta grâce Yahweh Manifeste-toi Manifeste-toi Que cette année 2023 Soit l'année De la prospérité Yeso 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 Yahweh Manifeste-toi Manifeste-toi Que je prospère A tous égards Yahweh Manifeste-toi Oh Yeso Nangay Yeso Nangay Yeso Nangay Yahweh 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 Papa Manifeste-toi 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Yahweh Amène nous A prospérer Amène nous Seigneur A vivre la voie Yahweh Manifeste-toi Au nom de Jésus Amen 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 Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Acclamons les rois Acclamons les rois Acclamons les rois Acclamons les trop puissants Acclamons les comme il faut Amen Amen Il est Dieu Il est Dieu Il est Seigneur Il est Dieu Il est puissant Il est Dieu Il est merveilleux Bien-aimé Prends maintenant ton offrande Prends ton offrande Aujourd'hui Le front Et 7 plus 7 Ça fait combien 14 Aujourd'hui Le front De chacun Est de 14 dollars Prends ton 14 dollars Prends ton cellulaire Oh maintenant C'est le temps De reprendre Vos cellulaire Amène Prenez vos cellulaire Prends ton cellulaire Alléluia Il ne faut jamais avoir peur D'affronter les défis Notre défi aujourd'hui C'est de donner à Dieu De donner 14 dollars A Dieu Tu peux l'arrondir à 15 Mais ne sois pas seulement Chiche Parce que le pasteur a dit 14 Quand tu mets 14 Tu peux l'arrondir Ça va faire mal aux dents A maman proté De décompte C'est toutes les pièces Là de 1 dollar 1 dollar Mais seulement 15 A maman Même si c'est 7 plus 7 égale à 14 Mais toi tu peux mettre 15 Prends ton cellulaire Prends ta tablette Prends ton ordinateur Prends ton laptop Prends maintenant Maintenant on va On va envoyer 14 dollars A l'adresse suivante CCPV Montréal 2420 A commercial JML Point com Donc c'était CCPV Montréal 2420 A commercial JML Point com Donc vous envoyez ça Et puis vous écrivez Les mots Les passe-d'hymères En minuscule Envoyez ça là-bas Nous allons prier Viens Et mes plans Bien-aimés Il est écrit Dans Esaïe 55 Je vais lire La petite Ma verset 11 Ainsi En étude De ma parole Qui sort De ma bouche Elle ne retourne Point A moi Sans effet Sans avoir Exécuté Ma volonté Et accompli Mes desseins Qui va dire Seigneur Je te présente 14 dollars Ici Et je fais La dédicace De ma famille Aujourd'hui Je le dédie A toi Remets Ta famille A Dieu Comme Anne Pour sa prémisse De l'année Pour sa prémisse Elle a donné Qui Samuel Toi aussi Ta prémisse Que tu donnes Aujourd'hui Pour ta famille C'est les 14 dollars C'est l'air Lien Que va devant Dieu Amen C'est l'air Lien devant Dieu Et puis La prémisse Qu'on donne ici C'est chacun Pour soi Moi J'ai donné Pour moi Et ma femme C'est pas parce qu'on est marié On donne seulement 14 dollars Vous n'avez pas honte La prémisse C'est individuelle Amen Donc si tu donnes Pour les enfants Chaque enfant 14, 14 Ne nous vivez pas Si tu en as 4 Ça fait 56 Plus les tiens 70 Dans les affaires De Dieu On n'a pas honte Amen Il faut qu'on dise Les choses comme il faut Alléluia Alléluia Aujourd'hui Ne dis pas Oh Seigneur Je n'en ai pas En Israël Ils ont donné Dans le désert Dieu leur a demandé De construire Les tabernacles Ils ont donné Et on a construit Dans le désert Ils allaient les trouver Dieu n'a pas honte Pour leur Dieu Dieu n'a pas honte De quelqu'un Amen Si Dieu dit Alors nous allons Prendre nos offrandes Nous allons maintenant Dire à Seigneur Nous sommes Pas génouiller devant toi Tout ce qu'on a dit Tout ce qu'on dira Cette année Seigneur Que ta parole Qui sortira Ne retournera pas vers toi Sans avoir compris Ce que c'est Dans nos vies Il faut que ça complique Ça complique quelque chose Prions dans le nom de Jésus En ce temps Vous priez Moi aussi Je fais Moi Mon virement Priez Élevez vos voix Priez 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 Ne me suivez pas Priez Priez Élevez vos voix Élevez vos voix Vers l'éternel Que le Dieu Le général des armées Puisse entendre Ta voix Maintenant Élevez ta voix Parle à l'éternel Présente-lui Dans ta situation Présente-lui Ce que tu fais Présente-lui Ce que tu veux Obtenir Ne ferme pas La bouche Élevez ta voix Maintenant Élevez ta voix Si puis l'éternel Présente-lui Présente-lui Que tout ce qui sortira Cette année Toute bénédiction Qui sortira pour toi Toute parole Qui te sera envoyée Que cela s'accomplisse Avant de retourner Vers l'éternel Et oh Que Dieu fasse quelque chose Que le Dieu de la Bible Se manifeste aujourd'hui Que le Dieu de la Bible Te bénisse aujourd'hui Que le Dieu de la Bible Te fasse vivre sa voix Yahweh manifeste toi Manifeste toi Manifeste toi Seigneur Manifeste toi le grand Dieu Manifeste toi le ton puissant Manifeste toi le créateur Manifeste toi mon rocher Tu es Dieu Tu es Dieu Tu es Seigneur Tu es Dieu Tu es le roi Tu es Dieu Tu es le ton puissant En toi la gloire En toi la grandeur En toi la puissance En toi la bénédiction En toi T'es l'échangement Yahweh fais nous grâce Fais nous grâce Yahweh Fais nous vivre ta volonté Fais nous vivre ta grâce Yahweh Fais nous vivre ta bonté Fais nous vivre ta paix Élohim est mon Seigneur Élohim est mon Dieu Yahweh manifeste toi Manifeste toi Seigneur Élargis Seigneur nos limites Yahweh Fais nous entrer dans la grâce Fais nous entrer dans la grandeur Fais nous entrer dans la puissance Yahweh Voix Voix Seigneur Nos voix Seigneur Yahweh que nous avons tracé pour toi Yahweh Papa manifeste toi Manifeste toi Les saints d'Israël Yahweh Accomplis tes saints Accomplis tes saints ce soir Accomplis tes saints dans la vie de ma femme Accomplis tes saints dans la vie de mes enfants Yahweh Fais mon offrande Que je te présente Yahweh V'venis Seigneur Ma belle mère Et mes beaux frères Et mes belles sœurs V'venis mon amère V'venis mes sœurs V'venis mes frères Yahweh Je te présente Cette offrande Afin que tu puisses te bénir Afin que tu manifestes ta grâce Manifeste toi Le Dieu d'amour Le Dieu de puissance Le Dieu de liberté Et de fée Le Dieu de joie Et de grâce Et de vie Yahweh Fais quelque chose Toi qui combats pour nous Fais-nous voir ta gloire Fais-nous voir ta grâce Yahweh Et ta ta main Yahweh Qui est le Seigneur de gloire Qui est le Saint des Saints Yahweh Accomplis tes desseins Yahweh Manifeste ta grâce Au nom de Jésus Amen 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 Soyez bénis Père de Dieu Soyez bénis Vous qui êtes restés Jusqu'à la fin Vous avez accepté D'accomplir La première victoire C'est de Remporter cette victoire C'est le défi De donner De rester jusqu'à la fin Alléluia Et vous Vous avez Remporter cette victoire Que cela soit ainsi Jusqu'au 31 décembre 2023 Que tu marches De victoire à victoire De gloire en gloire Soyez bénis On se retrouve le matin À 6h Que mon Dieu Vous bénisse à bon amour Sous-titrage ST' 501